Et le dernier cercle que j'ai noté, c'est le cercle du snobisme. Alors oui, je pense vraiment sincèrement que ça peut être une étape très compliquée à gérer pour la personne qui le vit. Bon certes, personne n'aime les snob, on en est bien conscient, même les snob n'aiment pas les snob, donc ça on est d'accord là-dessus. Mais soyons objectifs, le snobisme peut arriver à n'importe qui, vraiment. Ne pensez pas que ça ne peut pas vous arriver, vous l'êtes peut-être sans le savoir, c'est-à-dire que ça arrive à une phase où effectivement on se sent bon, on se sent à l'aise, etc. Et on a toujours de plus en plus envie de progresser, on est ok là-dessus. Et en fait vous vous rendez compte, peut-être, vous allez vous rendre compte que de danser par exemple dans votre groupe et que vous avez l'impression d'être la personne la plus avancée du groupe, ça peut être le cas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème à ce que ça soit le cas et à ce que vous vous le disiez. Mais vous vous rendez compte que vos collègues, on va dire, de danse dans votre groupe, dans votre cours, sont en avance sur la musique, sont en retard sur la musique. Du coup le professeur peut arriver à simplifier peut-être des pas en fonction de la majorité et donc vous pouvez vous sentir frustré. et développer un espèce de, voilà, un peu de ras-le-bol d'être dans un endroit où en fait vous avez l'impression que ça ne vous apporte pas et d'être avec des gens moins bons que vous et donc développer, sentir en fait que voilà, ça ne vous convient pas. Et donc ça peut être très déstabilisant parce que si vous ne voulez pas et que vous n'êtes pas comme ça naturellement, et que voilà, vous allez peut-être avoir tendance à être exaspéré, vous voyez, à être énervé. Et en fait, à s'en rendre compte, on peut développer un sentiment de, punaise mais je ne suis pas comme ça. Voilà, donc essayez de vous dire à ce moment-là que ce n'est pas grave, ça peut arriver d'être exaspéré parce que vous avez l'impression du coup de ne pas évoluer. Mais sachez qu'il y a des solutions, vous pouvez très bien demander à votre professeur peut-être de changer de cours, bon, en sachant qu'il faut prendre des gants parce que s'il ne vous a pas bougé de cours, à mon avis, c'est que vous avez quand même besoin d'y être. Ou alors, une autre manière d'eux, c'est d'observer effectivement ce que le professeur va dire sur vos collègues qui sont un peu moins bons que vous et de faire comme si c'était à vous que le message est transmis. Même si vous, vous n'êtes pas en avance sur la musique, écoutez vraiment ça. Ça ne peut que vous améliorer parce que peut-être que là, vous n'êtes pas en avance, mais peut-être que la minute d'après, vous l'êtes, vous voyez. Donc prenez quand même tous les conseils malgré le fait que vous ne vous sentez pas forcément concerné. Quand le professeur va réexpliquer un côté côté et que vous le savez parfaitement comment le faire, écoutez quand même les détails de ce que le professeur peut dire parce que dans sa manière de parler, même si c'est un professeur avec qui vous êtes depuis longtemps, il va peut-être, lui, avoir évolué dans sa manière d'enseigner et donc changer un petit peu la manière d'expliquer. Et ça va peut-être vous apporter un petit détail, un tout petit détail qui va faire que votre mouvement va encore s'améliorer. Voyez donc tout ça, dites-vous que, essayez de ne pas vous dire que ça ne sert à rien, voilà d'une part. Et pour les personnes qui ne se rendent pas compte qu'elles dénigrent un petit peu les gens qui sont pour elles moins bons que lui ou qu'elle, essayez de vous remettre à leur place. Essayez de vous dire que, est-ce que vous, vous aimeriez vous sentir diminué par quelqu'un qui est au-dessus de votre niveau ? Est-ce que vous vous attendriez pas plutôt de cette personne qui est au-dessus de vous, au niveau du niveau, etc., de l'expérience ? Est-ce que vous vous attendez pas plutôt des conseils, peut-être, ou peut-être pas des conseils, mais de la bienveillance en tout cas, de l'encouragement ? Voilà. Bien sûr que oui, ne serait-ce qu'avec votre professeur. Est-ce que votre professeur vous snob ? Non. Donc, pourtant, il a plus d'expérience, c'est son métier, et pourtant, il est là à vous encourager, etc. Essayez d'avoir la même attitude avec les personnes qui ont du mal, même si ça peut paraître, voilà, ça part d'un sentiment très primaire. Essayez de vous dire, voilà, que ces personnes-là qui ont un niveau en dessous de vous, peut-être ont-elles besoin de votre encouragement, puisque peut-être qu'elles vous voient effectivement comme la personne la plus à l'aise dans le cours. Ça veut pas forcément dire des conseils dans le cours, attention, parce que vous savez que je suis un peu contre. Je pense qu'il faut vraiment que dans le cours, ça soit le professeur qui dirige ça pour éviter l'influence d'informations différentes. Mais par contre, voilà, encourager, essayez d'être bienveillant et bienveillante. Voilà, je pense que ça peut que vous apporter. Et sachez que, voilà, ça peut arriver à n'importe qui. Ce n'est pas grave, il faut pas culpabiliser. Il faut juste essayer de régler le problème afin que vous vous sentiez bien mieux. Voilà, en conclusion, j'espère que si vous vous sentez concerné dans ces trois cas, j'espère que ça vous aura aidé. Et sachez que la patience et le fait de continuer fait que jamais vous ne tomberez dans ce cercle, dans ces cercles, vraiment, ces cercles qui peuvent vous donner envie d'abandonner. continuez tranquillement sans vous mettre la pression sur tout. Et je vous souhaite à tous une bonne semaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501